La Cour constitutionnelle a effectué en milieu de semaine dernière une audience inaugurale dans son nouveau siège à Ghani. L'audience a été présidée par le Joseph Jobenu, qui a réitéré l'engagement de la haute juridiction à mieux servir les citoyens. C'est Gilles Babet, secrétaire général de la haute juridiction, qui a pris la parole en premier au cours de l'audience. Il a rappelé à l'assistance, les différentes phases qu'a connues la Cour constitutionnelle et son histoire. Il a ensuite présenté avec des détails à l'appui, les quatre bâtiments érigés au profit de la Cour constitutionnelle. Le Président de la Cour, dans son discours d'ouverture, a tenu à remercier tous ceux qui de près ou de loin, ont contribué à la réussite de ce projet de réhabilitation et de rénovation du siège. Joseph Jobenu n'a pas manqué d'affirmer de nouveau, sa gratitude à l'égard du gouvernement pour les efforts consentis. La présente cérémonie est symbolique au plan historique et au plan démocratique. Au plan historique, c'est en ces lieux que le 11 mars 1953, le général de Gaulle, alors qu'il séjournait au Dahomey, a déposé ses valises, plus précisément dans le bâtiment baptisé au nom d'une autre personnalité qui a tout aussi marqué l'histoire du pays. Et l'on sait aussi que c'est au début du mois de mars de l'an 2011, que la deuxième Présidente de la Cour constitutionnelle nous a quittés. Inaugurer ses bâtiments en ce début du mois de mars, c'est donc une réconciliation avec l'histoire, a-t-il déclaré à l'assistance. Au plan démocratique, chacun sait les missions de la Cour constitutionnelle. Et au début de la présente mandature, des réformes sont allées dans le sens de l'ouverture de la Cour constitutionnelle aux citoyens et aux requérants, de la transparence de la procédure constitutionnelle, de l'appropriation par les citoyens de l'instance constitutionnelle. Il était normal que les suites de cette réforme se constatent et se consacrent par la destination d'un cadre approprié pour accueillir les citoyens qui sont les procureurs de la constitution, a poursuivi Joseph Jobenu. Le plus difficile, pour lui, ce n'est pas de construire, c'est d'entretenir. Il promet donc veiller avec l'assistance à faire en sorte qu'il n'y ait pas de regrets de la part de l'État. L'audience inaugurale du nouveau siège de la Cour constitutionnelle a connu la présence de plusieurs personnalités dont le ministre de la Justice, Sévorin Kenom, une dizaine d'avocats et de magistrats ainsi que le président du Conseil constitutionnel du Burkina Faso, Kasum Kambou.